Bonjour, je vous présente l'arbalète Alligator 80 livres. C'est une arbalète de poing. Elle se tient à une main, comme ça, comme ça ou comme ça. Elle est sympa par son design, mais aussi par les petits accessoires, comme par exemple cette poignée avant qui protège aussi, qui vous empêche de mettre vos doigts, de remonter les doigts le long de la corde et de vous faire très 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 mal, voire de vous blesser franchement, sérieusement. Elle est intéressante aussi puisqu'elle dispose d'un rail sur le dessus de 21 mm. C'est le rail conventionnel qu'on retrouve sur à peu près toutes les armes maintenant, toutes les arbalètes, les fusils et tout ça. Donc vous avez un choix d'optique, de visée très intéressant. Après, ça reste une arbalète de 80 livres. La portée, c'est du 20-25 m. On peut tirer plus loin, mais la flèche va perdre beaucoup de vitesse et va tomber, tout simplement. Donc au bout d'un moment, au-delà de 20-25 m, la flèche perd trop d'altitude pour que ça soit intéressant au niveau tir. C'est plutôt une arme de loisir, on joue avec ça. Donc pour l'assemblée, c'est très simple. Elle arrive comme ça. Il suffit de passer l'arc dans le trou ici. Vous avez deux caoutchoucs. Il y en a un qui va devant, un qui va derrière. Et on n'oublie surtout pas la petite plaquette en métal. Elle est très importante puisqu'elle empêche la vis de venir abîmer votre arc. On fait attention, on centre le tout. Vous avez vu, vous avez des petits traits blancs juste ici. Donc on centre tout ça. Voilà. Et on visse. Pas besoin de serrer super fort. Vous voyez ce qui est d'allumer votre pas de vis. Voilà. Ensuite, pour installer la corde, il y a deux possibilités. Soit vous êtes à deux, donc il faut quand même quelqu'un d'assez costaud pour tirer sur les arcs. Et pendant que l'un tire sur les arcs, l'autre passe la corde sur les boucles ici. Franchement, il faut le reconnaître, assez difficile si on est tout seul. Quand on est tout seul, je recommande l'utilisation de cette fausse corde. Cette fausse corde, c'est celle que nous vendons avec l'arbalète Cobra R9. Elle n'est pas spécialement adaptée à cette arbalète. Donc je vous la conseille au montage. Pour le démontage, c'est une autre histoire. Pour le montage, je pense qu'on passe tout simplement comme ça. De l'autre côté, on passe dans un des deux crochets. Alors je vais essayer de passer dans les deux. De ce côté-là. Et un seul de l'autre côté. Et je tire. Voilà. Je n'ai pas forcé comme un gros fou. La puissance n'est pas non plus extrêmement dure. Mais méfiez-vous quand même. Hop, je passe dans les boucles. C'est limite, je vous le disais. Cette fausse corde n'est pas spécialement adaptée. Voilà. Et hop, c'est fait. C'est aussi simple que ça. Et pour enlever ici, un petit coup sec. Voilà. La corde est bien passée. Ici et ici. Voilà. Tout simplement. Alors comme je le disais tout à l'heure, l'armement de l'arbalète est très simple. Il suffit de prendre l'arbalète par le nez, ici, comme cela. On déverrouille ici. Et tout simplement. Hop. Voilà. Il faut prendre le coup de main, c'est vrai. Mais après, ça se fait très bien. Une fois qu'on a armé l'arbalète, on insère un trait. Les ailettes sont à plat. On vient bien jusqu'en butée ici. De toute façon, il y a un petit mécanisme qui vient retenir la flèche, qui l'empêche d'aller plus loin. Comme ça, quand on appuiera sur la détente, ça va soulever la corde qui va prendre la flèche et l'expulser. Alors, j'ai une cible là-bas, près du mur. Tout simplement. Voilà. Et alors, pour ce qui est du démontage, comme c'est une arbalète de loisirs, qu'on n'est pas censé l'utiliser à la chasse, c'est une arbalète qui va surtout rester à la maison, donc pas besoin de la transporter, donc pas besoin de la démonter. Normalement, je précise bien que l'arbalète doit être démontée pour être transportée. Si vous ne le faites pas, c'est à vos risques et périls. Pour démonter la corde, si jamais c'est une corde usée, alors déjà pour l'entretien, il faut lubrifier un petit peu le ras ici, mettre un petit coup de lubrifiant, comme ça, quand la corde va passer, elle va se graisser toute seule dessus. N'en mettez pas trop, ça va être réjecté par la corde. Et donc, quand la corde commence à s'user, elle s'effiloche ici. Le tranche-fil s'abîme, elle s'effiloche et plus ça va, plus elle va perdre de corde. Au bout d'un moment, ça ne ressemble plus à rien, il faut remplacer la corde. Donc à ce moment-là, si vous ne voulez pas vous embêter, que la corde est usée, un coup de ciseau dedans, ça saute et puis basta. Il n'y a plus qu'à mettre la nouvelle corde. Si jamais vous voulez vraiment la démonter, toujours en utilisant la fausse corde que je vous ai montrée tout à l'heure. Alors la technique reste la même, on peut s'aider d'une autre personne, tirer sur les arcs pour détendre la corde et hop. Moi, je préfère avec la fausse corde parce que je suis tout seul et je n'ai pas envie de me mettre dans des situations compliquées. Donc je me mets en position, je la tenais bien, ça glisse. Faire attention. Voilà. Ah, elle a sauté. Voilà. Bon, on ne bouge plus maintenant. Une fois que c'est bon, je vais essayer de détendre un petit peu la corde ici. Je vais positionner cet embout-là vers la table pour faire force et l'arrière du levier sous mon bras, à mon aisselle. Et je vais du coup après forcer un petit peu dessus. Alors faites attention à ne pas forcer trop pour pouvoir essayer de casser votre arbalète. Et tout simplement, j'enlève la corde. Et puis voilà. Vous voyez, ce n'est pas super compliqué. Il faut un coup de main. Je ne démontre pas tous les jours non plus. Donc ne pas croire qu'on se dise, oui, il a l'habitude chez Attila, il fait ça longueur de journée. Non, ce n'est pas vrai. Je le fais pour les vidéos essentiellement. Les arbalètes que j'ai restent montées. Je ne les démonte jamais, sauf quand je les transporte. Et en général, quand je transporte des arbalètes, c'est pour aller faire des vidéos. Et à ce moment-là, j'utilise des grosses arbalètes, pas des petites arbalètes à point. Voilà. Je redémonte ça tout proprement. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un email ou à nous poser la question dans les commentaires de la vidéo. Voilà. Merci, à bientôt, au revoir.